En quoi jouer dehors aide l'enfant à grandir ? On joue de plus en plus dedans et qu'il faut presque insister, comme un slogan, une prescription, qu'il faudrait ne pas oublier de jouer dehors et que c'est quelque chose qui est extrêmement important. En vérité, évidemment, il ne s'agit pas d'opposer les jeux à l'intérieur, les jeux à l'extérieur et l'enfant va se nourrir de toutes les situations. Mais peut-être que l'idée de ne pas mésestimer tous les espaces, on va dire sensorimoteurs, de découverte du dehors, de courir dans les champs, de grimper à un arbre, d'explorer les matières, de creuser dans la terre ou dans le sable, de respirer, de jouer avec les éléments de la nature, mais de pouvoir aussi crier dans un jardin ou dans un champ à tue-tête, là où dans un intérieur on n'a plus le droit, il faut absolument contenir toute expression, de jouer à crier, à chanter à tue-tête, de jouer à grimper, de jouer à se salir, sont des éléments tout à fait essentiels à la construction et au développement de l'enfant. Et peut-être doit-on être attentif à quelque chose qui, dans nos sociétés, surcharge l'enfant de stimulation, mais en même temps le surcharge dans des contextes tellement contraints, dans des espaces tellement fermés, dans des espaces, peut-être aussi sur un mode écologique, voire politique, tellement de plus en plus éloignés de la nature. Je crois que c'est très important de s'apercevoir que le développement de l'enfant a besoin de tous ces espaces et qu'il ne s'agit surtout pas d'opposer les jeux du dedans et des jeux du dehors, mais c'est les jeux du dehors qui, peut-être, sont en grand risque d'une pénurie actuelle. Et donc, je crois que c'est précieux, quand on le peut, de laisser les enfants au parc, de les emmener dans des espaces de jeux, dans des jardins, dans les forêts, sur les plages, et qu'il y ait cette exploration tout à fait importante au service du développement moteur, autant que cognitif et autant que social. C'est aussi au dehors qu'on va rencontrer les autres, en rencontrant des espaces du développement sensorimoteur. Dans le décours du développement de l'enfant, que ce n'est pas seulement dans la période de l'enfant jeune, une période un peu sensorimotrice d'exploration du dehors, mais au fond, même quand l'enfant grandit, les enfants, en fin de latence, voire à l'âge de collège, ont encore besoin de marcher, d'aller au collège à pied, de ne pas être véhiculés à tout endroit, de faire des activités physiques. Les médecins, somaticiens nous mettent en garde, nous alertent sur la nécessité de l'activité physique, qui commence par la marche quotidienne pour aller. Mais c'est un nouage extraordinaire, parce que de marcher pour aller au collège, c'est aussi un vecteur social. On se donne rendez-vous, on rencontre les copains, les copines. C'est aussi un vecteur de rencontre du monde, d'appropriation de ses peurs, ses inquiétudes, et plutôt que d'être seulement déposé en voiture devant le collège et d'être accroché à son portable pour rassurer autant maman et papa que se rassurer soi-même, à quel moment je sors, à quel moment je vous attends, etc., d'apprendre à gérer les choses de l'autonomie de l'angoisse et, cerise sur le gâteau, de vectoriser par toute cette exploration du dehors et cette autonomisation, les processus de séparation. On ne va pas rester collé toute notre vie. Et donc, il y a finalement quelque chose qui, à tous les âges, peut être particulièrement intéressant de déplier du côté de la rencontre du dehors et pas seulement de l'enfermement dans une espèce de cocon qui écrase les distances, qui minimise le travail de séparation et qui ne permet pas l'exploration, au fond, de toutes les stimulations du dehors. Donc, c'est vrai à tous les âges, finalement.